Paris, le 14 mai 2020. Cher enfant, bientôt va débuter pour toi une merveilleuse et tragique expérience. Quelque part dans l'immensité de l'univers, à la périphérie d'une galaxie appelée la Voie Lactée, près de l'étoile Soleil, sur la troisième planète de son système, la Terre, tu vas naître. Des myriades de petits spermatozoïdes vont monter à l'assaut dans le ventre obscur de ta mère. Le gagnant pénétrera son ovule et tu vas entrer dans l'existence. Tu es le fruit d'une longue gestation qui se poursuit depuis près de 14 milliards d'années. Tout a commencé dans la lumière éblouissante d'un gigantesque et torri d'espace. Ne me demande pas s'il y avait avant, je n'en sais rien. Par la suite, dans l'ambiance de collisions de galaxies, d'explosions d'étoiles, de chocs d'astéroïdes, sur une planète tiède, tu vas naître. Suite à une longue séquence d'accouplement et de naissances, tu auras acquis ton fabuleux cerveau qui te permettra de poser des questions. Tu découvriras que tu n'es pas seul dans ce monde. Tu seras accompagné dans ton séjour terrestre par une famille, une nation, plus de 7 milliards d'êtres humains et d'innombrables animaux et plantes de toutes espèces. Tu devras partager ton existence avec eux. Tu dépendras d'eux et ils dépendront de toi. La durée de ton existence sera au mieux de l'ordre d'un siècle, une durée infime par rapport à celle de l'univers. Pendant ce temps, il te sera possible d'explorer le monde et de prendre conscience de tes devoirs et de tes responsabilités. Tu auras à affronter le cycle de la vie humaine avec ces moments de grâce et ces crises. De temps en temps, la terre tremble, écrit le poète Louis Aragon. Contrairement aux abeilles et aux oiseaux, ta destinée ne sera pas inscrite dans tes gènes. Tu devras la décider toi-même. Il te reviendra de t'instruire pour trouver les moyens de favoriser et d'enrichir la vie autour de toi, d'œuvrer à humaniser une humanité qui en a grand besoin, t'inscrire ton activité pour amener la matière cosmique à accoucher des merveilles dont elle possède les recettes. Tu auras l'immense chance d'entrer en contact avec le grand trésor de la culture humaine. Tu pourras t'approprier ce riche patrimoine, en faire ton profit, aider à le préserver contre l'oubli et peut-être y contribuer toi-même. Tu laisseras en héritage les fruits de ton activité pour que ceux qui viendront après toi poursuivent la grande aventure de l'univers. Sache que dans ce monde, il y a de la compassion et de l'amitié, mais il y a aussi de la méchanceté, de la cruauté, de l'horreur. Tu y seras peut-être confronté. Refuse obstinément d'y participer. Il en va de ta dignité d'être humain. Fais en sorte qu'on dise de toi ces mots d'Albert Camus. Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. Tâche d'être à la hauteur de ta destinée. Ta vie y prendra son sens. Tu y trouveras ton bonheur. Hubert Rils Il y a des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada